Pour le coude d'échappement, il va falloir dégager du tuyau d'échappement, l'alimentation et après on pourra accéder aux quatre écrous. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est toujours plus facile à dire qu'à l'échappement. Après, on va dégager l'arrivée d'eau de mer. Je n'aime pas les colliers de l'échappement pour pouvoir les dégager complètement. Je vais dégager l'arrivée d'eau de mer. 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 On essaie de retirer l'échappement de son logement. L'ancien, bien noir à l'intérieur. Et après, on essaie de retirer l'ancien joint. qui est un petit peu abîmé, mais sans plus. Un joint neuf pour l'échappement. Puis, on va enfiler l'échappement dans le tube d'échappement. On va le visser. Une fois qu'on a réussi à le visser, on va enclencher. On va mettre les 4 écrous à la main dans un premier temps. On va mettre les 4 écrous, on va mettre les 5 écrous à la main dans un côté sur les 5 écrous à Largois. Ok. on va pratiquer un serrage de force en force et en compression le joint donc on remonte ici on peut les deux colliers qu'on va resserrer à la place d'origine on remonte enfin on replace l'arrivée d'eau de mer et les colliers de serrage donc on finit de serrer les colliers d'arrivée d'eau de mer voilà, je vais t'essayer pour éviter toute fuite donc on a terminé le remontage et le changement du coude d'échappement je vais t'essayer